Dans la nature, chaque élément interagit avec un autre pour assurer sa survie. Dans la forêt par exemple, certaines espèces comme les éléphants assurent la reproduction de plusieurs essences de bois. C'est pourquoi exploiter les ressources forestières et minières de manière illégale n'est pas sans conséquence pour l'environnement. L'exploitation forestière illégale, ce sont des exploitations qui ne sont pas faites dans les normes, dans les normes réglementaires. Ce sont des exploitants qui n'ont pas d'autorisation, qui ne respectent pas les normes, les quantités, les tailles. Les exploitants illégaux ne respectent pas toutes ces règles. Donc ils détruisent les habitats de la faune, ils exploitent de manière à détruire même les habitats forestiers. Toutes les jeunes pousses qui doivent remplacer celles qui ont été coupées. Au Gabon, l'exploitation de ressources de la forêt ou du sol sont encadrées par le Code forestier et minier qui conditionnent l'exploitant à l'obtention d'un permis d'exploitation pour une gestion durable. Mais la loi n'est pas toujours respectée et cela entraîne des dégâts sur l'environnement. Le Gabon est immensément riche et cette richesse attire des convoitises. Donc si on pense que c'est facile d'y aller, si on pense que c'est facile de se faire de l'argent en faisant de l'exploitation illégale, et que derrière ça la législation n'est pas très forte et que derrière ça il n'y a pas de mécanisme de surveillance et que derrière ça les gens ne sont pas inquiétés ou intéressés par ce qui se passe, eh bien le phénomène prend de l'ampleur. Il y a des cas qui sont observés, surtout dans l'exploitation minière, où on a des exploitants qui utilisent des produits qui sont toxiques et qui sont la plupart du temps arrêtés par les forces de l'ordre, par l'ANPN, ainsi de suite. Quand on est en irrégularité, normalement c'est la prison. La forêt est la deuxième source de richesse du Gabon. Sa contribution aux produits intérieurs bruit varie entre 5 et 6%. Selon le ministère des Eaux et Forêts et de l'Environnement, l'exploitation illégale du bois fait perdre 300 millions de dollars à l'État gabonais par an. La perte de la biodiversité, la déforestation, la désertification, la baisse des énergies fossiles, l'augmentation des zones eaux sont autant de phénomènes causés par la mauvaise gestion des ressources. Aujourd'hui, la question de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources n'est plus le seul combat des États, mais de l'ensemble des parties prenantes que sont les organisations de la société civile et la population. Il est bon d'agir dans l'intérêt de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada